Ici Jean-Philippe Trottier qui vous re souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Nous poursuivons le Midi Actualité. Je rappelle que mon invitée précédente était Lorraine Pintal, directrice générale et artistique du Théâtre du Nouveau Monde, qui revenait un peu sur son point de presse du 29 août dernier, suite aux coupures budgétaires du Conseil des Arts du Canada. Voilà, il y a quelques bonnes lectures qui se perdent, notamment celles des moralistes français des 17e et 18e siècles. Voici les principaux noms. La Rochefoucauld, La Bruyère, Chamfort, Joubert, Vauvenargues. Leur lecture n'est pas toujours facile, ne serait-ce qu'en raison du style de l'époque, mais ces auteurs étaient avant tout des observateurs de la nature humaine et des observateurs impitoyables. C'est pour cela que je dis qu'à notre époque de relativisme et d'ouverture, leur lecture ne ferait pas trop trop de tort. Mathieu Boccoté ne s'y est pas trompé et se pose en moraliste à l'occasion d'une nouvelle particulière. Mathieu, bonjour. Bonjour. Avant de voir la nouvelle, on fait une différence entre moraliste et moralisateur. Bien évidemment, bien évidemment, le moraliste multiplie les observations sur la nature humaine, des observations libres, faut-il le dire, qu'il enferme rarement dans un système idéologique clos, alors que le moralisateur est celui qui fait la morale tout simplement à partir d'un credo, d'un catéchisme, à partir d'une vision de la morale très particulière et qui cherche à rééduquer les hommes à partir de ses propres vérités. Nous avons d'un côté l'observateur et de l'autre côté le donneur de leçons. Donc, on laissera les auditeurs juger si vous êtes dans quel groupe vous appartenez. Dites-moi une chose, pourquoi avoir écrit sur le marché de l'infidélité? Alors, il y a une entreprise qui se fait de plus en plus connaître, c'est un site internet, c'est ashleymadison.com. Oui. Et ce site propose finalement des services pour faciliter, favoriser, camoufler et dissimuler l'infidélité conjugale. Donc, c'est un site qui finalement s'adresse aux gens qui veulent l'infidélité conjugale et qui leur dit, venez avec nous, ça va se faire très simplement, ça va se faire très bien, vous ne risquez pas de vous faire prendre. Donc, on peut par exemple fournir des faux papiers, des faux billets d'avion, des faux billets de congrès et ainsi de suite. Oh, c'est payant ce site ou pas? Oui, oui, ça fonctionne très bien, il est en croissance à Montréal et ainsi de suite. Le journal de Montréal lui a d'ailleurs consacré trois numéros, le vendredi, samedi, dimanche. Ben dis donc. Je crois, ou samedi, dimanche, lundi, quelque chose comme ça. Donc, trois articles, une enquête sur l'arrivée de ce site et ses effets au Québec. Oui, oui. Alors, on dira, c'est très très bien, parce que l'homme trompe sa femme qui trompe son homme depuis toujours, l'infidélité est inscrite dans la nature humaine, le désir ne peut s'épuiser en une seule relation, il est normal que l'homme aille voir ailleurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Donc, tout cela est normal, donc pourquoi s'en indigner? Et ce que je réponds à ça, c'était l'objet d'une chronique que j'ai faite sur ce texte mercredi dans le journal de Montréal. Je dis, l'infidélité, évidemment, elle appartient à la nature humaine, mais lorsqu'elle devient une marchandise parmi d'autres. Lorsque dans une société qui a débouté l'honneur, la famille, la morale, les normes classiques, et ainsi de suite, et qui a dit tout est une pure question de préférence individuelle, de désir individuel, eh bien, l'infidélité ne représente plus une transgression possible, quelquefois nécessaire, quelquefois plus forte que tout. L'infidélité devient un produit parmi d'autres. La vérité comme le mensonge, l'honneur comme le déshonneur deviennent des catégories, finalement, secondaires. Tout ce qui compte, c'est le désir et la maximisation des désirs rendus possibles par le capitalisme contemporain. Donc, ce qui m'intéressait à travers ça, c'était la marchandisation de l'infidélité, pas l'infidélité elle-même qui concerne la vie de chacun. Oui, parce que l'infidélité, souvent, des gens vous diront que, heureusement que j'ai couché un petit peu à droite ou à gauche, ça a sauvé mon couple. Très souvent, des gens sont sauvés par ça. En tant que telle, la question des mœurs sexuelles de chacun ne me concerne pas. Que les gens fassent bien ce qu'ils veulent de leur vie, j'ai tendance à croire personnellement que mieux vaut avoir des normes morales en ces matières que non. Pourquoi ? Parce que la bête humaine en elle-même est amenée, elle a un désir fort, elle a une libido forte, elle veut s'approprier tout. Mais vivre dans le désir en permanence, ça peut être épuisant, ça peut même ruiner une personne. Succomber à tous ces désirs n'est pas une manière très brillante d'être heureux à certains égards. Ce n'est pas pour rien qu'on cherche à éduquer le désir en toute société. On cherche à prendre la gratification différée de nos actions. C'est-à-dire, je veux quelque chose maintenant, mais je préfère travailler lentement, en douceur, en fonction d'objectifs plus lointains. Mathieu, je vais résumer tout ce que vous dites, parce que vous lancez mille idées à la fois, fort intéressantes du reste, mais je vais essayer de simplifier tout ça. Vous vous situez en amont du désir, alors que le site Ashley Madison et l'idéologie qui l'accompagne se situeraient en aval, c'est-à-dire qu'il y a un désir comme ça, alors on va monter un site pour que ce désir puisse s'épancher, alors que vous vous dites, non, 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 il faut le civiliser, il faut l'élever. Voilà, c'est-à-dire, il faut civiliser le désir tout en sachant qu'on ne l'épuisera pas, il faut l'encadrer tout en sachant qu'il débordera, mais ce qu'il ne faut pas faire, me semble-t-il, c'est, c'est très étrange de dire, mais c'est abolir la honte. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est abolir la morale, c'est-à-dire, il est bien qu'une personne qui décide de trahir, de tromper, ait honte, il est bien qu'elle encoure des risques, c'est-à-dire, s'il n'y a plus de risque à commettre des actions qui sont à tout le moins contre des engagements qu'on a pris, dans le cadre d'une union, d'un mariage, et ainsi de suite, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ça concerne la vie de chacun, mais il est normal qu'il y ait des risques à transgresser les règles. Et ce qui me fascine à travers ça, c'est la neutralisation des risques, c'est la négation du risque lorsqu'on transgresse une règle ou une norme, autrement dit, c'est ce désir roi devenu tyrannique. Et c'est aussi l'incapacité en nos sociétés de poser les normes qui transforment le désir individuel. Mathieu, 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 mais revenons au site Ashley Madison, qui propose des services de facilitation pour mentir et pour dissimuler, etc. Est-ce que ce site ne répond pas, en fait, à d'autres sites, on entend souvent parler de ces sites de détectives, alors, monsieur ou madame engagent un détective parce qu'il ou elle soupçonne que son conjoint fait ci ou fait ça? Est-ce que Ashley Madison, ce n'est pas le pendant de ces sites qu'il va contrôler? Je crois que vous désignez un autre problème qui est aussi important, c'est la culture du soupçon. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes dans une société étrange où les individus peinent à se lier, c'est la question du lien humain qui se révèle ici, peinent à se lier avec les autres, parce qu'il y a premièrement, toutes les unions sont désormais contractuelles. C'est-à-dire, je m'unis, mais cette union, si elle ne me plaît plus, je peux la décomposer, la dissoudre le plus rapidement possible. Et ensuite, c'est le soupçon généralisé, puisque nous nous unissons, mais toujours avec la possibilité que ça se décompose demain matin, puisque par ailleurs, vous êtes incapable de faire des promesses durables, eh bien, je vous soupçonne et je vous enquête, et ainsi de suite. C'est la société Google. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde se Google à tout moment. Il n'est plus possible d'aller à un raccord sans s'être fait googler de manière intense par la personne qu'on va rencontrer. Oh, mon Dieu! Alors, je reviens sur ce thème, parce que c'est très important de le distinguer. que les gens fassent ce qu'ils veulent de leur propre vie n'est pas mon souci d'aucune manière. Ce qui m'intéresse, c'est à quel moment l'infidélité est devenue une marchandise parmi d'autres, et de quelle manière, finalement, le lien se fait entre, d'un côté, cette contre-culture qui, depuis 40 ans, a déconstruit toutes les institutions morales traditionnelles, a libéré les désirs radicalement, et jouir sans entrave, en 1968, et comment le capitalisme récupère ses désirs. Ça, c'est la question qui m'intrigue. Ensuite, les commandements moraux de chacun m'intéressent assez peu. Oui, justement, donc je résume encore une fois ce que vous dites, Mathieu Beaucoté, c'est que c'est pas... Vos considérations sont moins morales que le fait qu'on mette la morale au niveau de l'argent ou de la marchandise. Oui, mais en fait, c'est que c'est l'idée qu'il n'y a plus de morale autre que la morale librement consentie. Il n'y a plus de normes, d'idéaux qui devraient informer, qui devraient éduquer et civiliser notre désir. Il n'y a qu'un individu tyrannique qui ne veut plus sentir d'aucune manière l'emprise de la société sur lui. Oui. Et cette tyrannie de l'individu soumis lui-même à son propre désir absolu et qui ne veut plus payer le prix de ses comportements quelquefois antisociaux, j'inscris ça dans une réflexion plus large, justement, sur les pathologies de l'individualisme contemporain. Et je m'inquiète de cet individu qui aujourd'hui trouve dans le capitalisme une machine incroyable pour normaliser la négation du vrai et du faux, de l'honneur et du déshonneur, qui ne voit plus rien d'autre comme principe que son propre désir. Et que le possible et l'impossible. Ce qui est bien, c'est ce qui est possible. Oui, voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire, il y a une formule très belle de Camus, qui dit dans un autre contexte, qui nous dit « Un homme, ça s'empêche ». C'est-à-dire, la civilisation vient en partie du refoulement des pulsions, de la capacité de calmer son propre désir, de ne pas y succomber immédiatement. C'est vrai dans le garde-manger, c'est vrai dans une relation conjugale, c'est vrai dans la rue, c'est-à-dire, il y a un système de règles qui éduque et rend possible une liberté civilisée. Il y a une différence, c'est le midi actualité de Radio-Ville-Marie, et les gens voudraient sursoir à ce désir, mais à midi, ils ne peuvent pas résister, ils s'intonisent sur le midi actualité à Radio-Ville-Marie. Il y a quelques désirs plus légitimes que d'autres, et vous écoutez le premier d'entre eux. Mais je reviens sur cette question plus large du désir de Radio-Ville-Marie, mais plus largement, en mettant de côté cette question distincte, ce qui m'inquiète terriblement, parce qu'évidemment, la question de la liberté ici se pose dans un rapport plus vaste de la société contemporaine sur l'éducation du désir, l'éducation aux valeurs, l'éducation à la durée, et surtout quand le capitalisme lui-même fait de la duperie, fait du mensonge, un produit parmi d'autres. Je ne dis pas qu'en société, le mensonge n'est pas nécessaire quelquefois, je ne dis pas que la duperie n'est pas nécessaire quelquefois, je ne dis pas que la transgression n'est pas nécessaire quelquefois, je dis encore moins que le sexe n'a rien à voir avec la transgression, il faut vraiment avoir une mentalité un peu étrange pour croire que la sexualité et la transgression n'ont pas un lien intime. Ce que je dis, c'est que lorsque tout cela devient produit parmi d'autres dans un marché qui ne distingue pas entre ces différents produits, lorsque tout cela devient produit parmi d'autres, marchandise parmi d'autres, je me dis, nous venons de basculer dans une société nouvelle qui n'est plus une société mais une anti-société. Si je comprends, encore une fois, c'est l'absence de hiérarchie dans les valeurs qui vous inquiète. Je crois que c'est le problème dont s'inquiètent tous les, appelons ça les modernes sceptiques, c'est-à-dire personne n'a la nostalgie de l'ordre vertical, hiérarchique, plus réactionnaire, dirait-on, anti-moderne, mais on peut s'inquiéter des effets dissolvants d'une modernité radicale pour tous les liens humains. Et si, désormais, la société, je dirais, ne travaille pas à favoriser des liens humains plus solides, mais conspire pour rendre facile la trahison, l'infidélité, l'individualisme radical, l'égoïsme, le narcissisme. Si la société nous éduque à agir en fonction de notre égoïsme plutôt qu'à le réfréner, c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire, finalement, toute civilisation éduque certaines passions. Et je m'inquiète qu'au nom d'un individu roi, notre civilisation nous éduque finalement à nos passions les plus égoïstes. Mathieu, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ce que vous dites quand même, et je vous demanderai de clarifier ça. On oscille entre permissivité et répression. J'ai l'impression que, vous n'êtes pas pour la répression, c'est sûr, mais comment éviter de basculer d'un extrême à l'autre ? Et ce que j'aurais voulu lire dans votre texte, c'est le mot sublimer ou canaliser. Bon, je comprends que vous soyez pour la canalisation, mais il faut sublimer les désirs par le manque, etc. J'ai eu l'occasion d'écrire sur cette question en d'autres circonstances où je disais que c'est justement parce qu'un désir est canalisé en autre chose qu'il peut quelquefois donner une œuvre, qu'il peut aboutir à des passions plus grandes qui nous agrandissent. Le désir ne doit pas être étouffé, il doit être canalisé autrement, il doit être sublimé, il doit se transformer quelquefois. D'ailleurs, c'est à l'origine même de la pédagogie d'une certaine manière. Relisons certains textes anciens, le désir peut être déplacé d'un objet à l'autre et ainsi, l'individu se grandit. Évidemment, et je ne suis pas, Dieu sait que je ne suis pas contre ni le désir, ni le plaisir des sens, je ne nie pas, encore une fois, j'ai dit qu'il y a la sexualité à une part d'ombre, tout cela fait partie de la nature humaine. Ce qui m'inquiète toutefois, c'est une société qui pousse à la désaffiliation généralisée. Et ça, c'est ce qui m'inquiète finalement. Mais une fois que c'est dit, l'homme, je veux dire une chose là-dessus, l'homme a trouvé, l'homme et la femme ont trouvé depuis toujours de nombreuses manières, finalement, de se tromper les uns les autres. Mais il est bien que certaines choses se fassent dans l'ombre. Il est bien que certaines choses s'accompagnent d'une certaine honte. Il est bien que certains comportements doivent se dissimuler et il est bien qu'il faille aller contre la société si on veut céder à tous ses tempéraments. La société ne devrait pas rendre facile finalement des comportements antisociaux. C'est tout ce que je dis. En fait, je ne veux pas dire qu'il faut les interdire, il ne faut pas les réprimer, il ne faut pas les empêcher politiquement ou juridiquement. Mais il faut que la culture indique quelquefois cette tentation de l'individualisme radical. Mathieu, petite pause comique, je vous donne une charade. Mon premier manque à la décence, mon deuxième manque à la décence, mon troisième manque à la décence, mon quatrième manque à la décence et mon tout manque à la décence. De quoi parlez-vous de ce qu'on parle? Je l'ignore complètement, cher ami. Concupissance. Revenons à la honte. J'allais vous arrêter aussi là-dessus, mais je préférais vous servir une charade. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir du remords? Je pense que la honte ne fait qu'enfouir comme à une ordure. Je ne sais pas, le mot est dur. On enfouit alors que le remords permet un accès à l'amour à beaucoup plus que ça. La honte me semble une morale bourgeoise un peu plus... Oui, mais la honte, le remords, le regret, tous ces termes finalement sont liés, participent au même univers de sens. Ça consiste à dissocier l'action du désir spontané. C'est-à-dire, tout cet univers de sens sert à dire qu'il doit y avoir une distance entre mon désir du moment et mon action. Il doit y avoir une distance entre mon désir du moment et la norme. Oui, mais la distance ne repose pas sur la honte. Elle repose sur bien des facteurs. Si c'est juste la honte, vous simplifiez le cœur humain à l'extrême. Mais voilà pourquoi je n'ai pas dit seulement la honte. Ce serait complètement insensé de dire seulement la honte. Mais la honte, par ailleurs, soit dit en passant, est un sentiment qui éduque de manière plus large, tout en disant que ce n'est pas le seul. Par exemple, il est bien que quelqu'un, après avoir lu un très grand texte, se dise, dois-je à tout prix immédiatement le vomir, le critiquer, l'assassiner, ou n'ai-je pas honte devant tant de grandeur de me dire je suis son égal et je peux vomir sur qui je veux. Il est bien quelquefois de sentir qu'il y a des choses plus grandes que nous qui nous inhibent et qui nous éduquent. Une fois que c'est dit, il faut qu'il y ait plusieurs autres sentiments dans une société, mais je ne fais pas partie de ceux qui veulent congédier la honte comme sentiment qui permet d'éduquer quelquefois, tout en sachant que ça ne doit être ni le seul ni le principal. Forcément, oui. Il y a une formule dans votre texte que j'ai trouvée délicieuse, je vous cite, Mathieu Bocoté, il faut de temps en temps, il faut même de temps en temps combattre et censurer le désir et que nous nous décentrions de notre nombril. Un esprit un peu tordu pourrait dire, ben oui, descendons de 15 centimètres. Oui, ben d'accord. Heureuse manière de lui dire les choses, mais notez bien, cela dit, que ce nombrilisme terrifiant qui caractérise la société contemporaine est en train de multiplier les névroses. C'est-à-dire des gens qui ne sont plus capables de voir autre chose qu'eux-mêmes, qui sont en examen perpétuel de leur soi-même intérieur, qui sont devenus imperméables à la société parce que ce qui les intéresse finalement, c'est l'examen de leur intimité jusqu'à l'épuisement affectif. Eh bien, ne soyons pas surpris ensuite de voir dans cette société des gens de plus en plus en difficulté de se lier. Et je reviens sur ce mot qui est fondamental, le lien humain, me semble-t-il, c'est la question première du social et du politique. Comment se tisse le lien humain ? Comment s'assurer qu'il soit durable, résistant et ainsi de suite ? Et je ne vois pas dans notre société une, appelons ça une éducation à ce lien durable. Et j'ai tendance à croire, cela dit, que les grandes choses s'accomplissent dans la durée. Il faut qu'il y ait dans toute société des marginés, des excités, des téméraires, des mercenaires. On a besoin de ces personnalités pour marquer une liberté plus, je dirais, plus transgressive. Mais je ne suis pas certain qu'on va faire de la transgression une norme. Or, c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui, cette normalisation de la transgression au point même où il devient révolutionnaire aujourd'hui de se placer en dissidence avec la transgression. et le retournement. Je vais vous appeler le tchébocoté. Surtout pas. Mathieu, je vous soupçonne d'être un nostalgique du 19e siècle bourgeois et pourtant la névrose elle était beurrée épais aussi. Oui, mais à chaque siècle c'est névrose et il serait temps plutôt que de perpétuellement vouloir au 19e siècle le bourgeois et ses névroses dont personne n'a la nostalogie d'examiner les névroses contemporaines. C'est vrai. Il faudrait voir finalement les névroses de l'émancipation. Je ne suis certainement pas le premier à dire ça mais je crois que c'est un chantier et ça devrait être aussi un propos dans l'espace public de plus en plus porteur les névroses de l'émancipation. Jusqu'où peut conduire une émancipation qui veut se délivrer de toutes limites de toutes contraintes une liberté qui ne veut plus entendre parler de rien d'autre que d'elle-même jusqu'où ça peut conduire cette émancipation radicale qui déshumanise quelquefois. Alors il y a des névroses post-modernes et ce serait une bonne chose de s'y intéresser. Et on va se quitter en citant Laroche-Foucault je pense qu'au bout de citier aussi l'hommage du vice à la vertu qui était l'hypocrisie et ça vous êtes très Laroche-Foucault-dien je pense que c'est l'adjectif qui convient. Ah j'accepte j'accepte volontiers une telle description pour que ça ne soit pas la seule. Et j'ai probablement une vision finalement un peu plus heureuse du genre humain finalement. Je crois il y a une forme de capacité me semble-t-il chez l'être humain à la grandeur à la rédemption à la bonté ordinaire qui m'intéresse beaucoup. Revenons au plancher des vaches Mathieu. Quand les vices nous quittent nous nous flattons de la créance que c'est nous qui les quittons. Oui oui c'est très très juste c'est très très juste je crois que c'est une formule que j'ai déjà entendue de manière semblable c'est-à-dire ne plus avoir même la possibilité de mal agir. On n'a même pas la noblesse de nos névroses figurez-vous quelle horreur. Oui mais dites-vous là-dessus c'est un plaisir que de pouvoir être tenté de céder à la tentation mais c'est une vertu quelquefois de ne pas toujours céder parce que des choses plus importantes que le plaisir du moment peuvent exister. Je ne veux pas dire qu'il ne faut jamais céder à quoi que ce soit loin de là mais rappelons-nous qu'il y a autre chose que ce désir tyrannique et roi dans l'éducation morale des hommes. Mathieu je ne sais plus qui est tordu plus tordu vous ou moi mais c'est un compliment que je vous fais ou que je me fais peu importe. Merci beaucoup. D'accord d'accord mais je vous donne néanmoins le titre. Au revoir Mathieu. Bonne journée. À venir qui est Joseph Venn ?